Le royaume des cieux Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il baptise d'un baptême en vue de la rémission des péchés. Saint Jean Baptiste n'a pas le pouvoir de remettre les péchés. Et puis il a une deuxième prédication, en plus de celle du royaume des cieux imminent et de la pénitence qu'il faut faire pour s'y préparer, il a une deuxième prédication, j'allais dire régulière, récurrente, c'est l'arrivée après lui d'un personnage bien plus considérable que lui, dont il n'est pas digne de dénouer la courroie de sa sandale. C'est avant l'arrivée de Jésus, le dernier thèse de Saint Jean que nous n'avions pas vu, je crois. Jean lui rend témoignage en disant, c'est lui dont je disais qu'il vient après moi. « Mais il a passé devant moi car il existait avant moi. » Des paroles, Saint Jean Baptiste lui-même est plein du Saint-Esprit. Comment est-il capable de dire qu'un personnage considérable, dont il n'est pas digne de dénouer la courroie de sa sandale, arrive après lui, mais il passe devant lui, et même, pourquoi il passe devant lui ? Parce qu'il existait avant lui. On sait que ses deux cousins, ils sont cousins, Jean Baptiste et Jésus, ont six mois de différence, et que l'aîné est Jean Baptiste. Voilà, ça on le sait de près, l'évangile de l'enfance. Et puis, je recite Saint Jean, Saint Jean l'évangéliste, qui cite, qui fait parler Jean le Baptiste. C'est lui dont j'ai dit, hier encore, « Derrière moi vient un homme qui a passé devant moi car il existait avant moi ». Jean l'évangéliste martèle ce discours du Saint Jean Baptiste. Et pour moi, je ne le connaissais pas, et ceci est très important. Moi, je ne le connaissais pas. Donc, il sait, Jean Baptiste, qu'un personnage considérable qui existait avant lui, qui, c'est très mystérieux, c'était déjà sa divinité qui est là, en filigrane. Voilà, mais il sait qu'il arrive, il l'annonce, en des termes très clairs, mais il ne sait pas qui c'est, il ne sait pas son nom. Et encore moins que c'est Jésus de Nazareth, et encore moins son cousin, il ne sait pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il sait ? Eh bien, il sait une seule chose. « Pour moi, je ne le connaissais pas », dit Jean Baptiste. « Mais celui qui m'a envoyé baptisé dans l'eau, celui-ci c'est Dieu, il n'y a personne d'autre. « Celui qui m'a envoyé baptisé dans l'eau, celui-là m'avait dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit-Saint descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit-Saint. » C'est l'Esprit-Saint qui est l'interlocuteur, manifeste, de Jean Baptiste. Et il sait qu'arrive ce personnage, et il saura qui c'est, son nom, et d'où il est, il le saura quand il verra l'Esprit-Saint reposer sur ce Messie à venir. Alors maintenant, nous allons voir l'arrivée de Jésus. Et puis, j'en profite pour dire qu'il y a une scène qui n'est pas racontée dans l'Évangile, mais qui est certaine, c'est qu'un beau matin, Jésus, je pense qu'il l'avait annoncé la veille au soir, annonce à la Sainte Vierge, avec laquelle il vit depuis, seul, à Nazareth, depuis la mort de Joseph, une bonne quinzaine d'années que Joseph est mort, environ, on ne sait pas exactement. Et puis Jésus est là, avec Marie, à prier, à lire la Bible, à travailler dans l'atelier de son père, et puis un beau soir, il dit à la Vierge Marie, demain je m'en vais. Voilà. Alors on peut imaginer la scène. C'est en même temps une scène émouvante, que ce départ de Jésus, qui quitte Nazareth, et il n'y reviendra que dans la difficulté à Nazareth, puisque les gens de Nazareth ne voudront pas croire en lui, c'est une opposition, nul n'est prophète en son pays, dira Jésus. Mais il quitte la Vierge Marie. Est-ce que la Vierge Marie est triste ou heureuse ? Les deux, mon général. On peut le deviner. Je n'ai pas besoin de forcer les textes. Elle est heureuse, on le verra au nos des canas, parce qu'elle veut que son fils s'investisse. Elle sait qui est son fils, la Vierge Marie. Elle l'a conçu par l'opération du Saint-Esprit, elle l'a vu vivre 30 ans, et elle sait que c'est un phénomène. Il est d'ailleurs, comme dira Pilate, d'où es-tu ? Voilà. Mais, donc, elle a certainement un désir qu'il se manifeste rapide. Et ça, je ne l'invente pas, puisque c'est dans les noces de cana. Elle forcera, elle activera, elle anticipera, si je puis dire, le premier miracle de Jésus. Mais bon, vous imaginez que la Vierge Marie, quand Jésus l'embrache au matin, et qu'il s'en va tout seul, il s'en va tout seul, il n'y a pas de disciple. Il fait 250 kilomètres. Grand marcheur que le Seigneur Jésus-Christ. Grand marcheur. On le verra une bonne dizaine de fois, et probablement plus, puisque l'Évangile ne dit pas tout, faire cette distance de 250 kilomètres, peu ou prou, qui sépare le lac de Tiberiade de Jérusalem. Voilà. Et il part tout seul. Tout seul. Voilà. En laissant sa mère, certainement, dans une émotion que je vous laisse deviner. Et il arrive sur les bords du Jourdain. À la hauteur de Bétanie. Attention, il y a deux Bétanie, ne vous trompez pas, dans l'Évangile, il y a deux Bétanie. Il y a un Bétanie qui est tout près de Jérusalem, là où habitaient Marthe, Lazare et Marie, et qui est à environ moins de 10 kilomètres de Jérusalem. Bétanie, Bethphagée, le Mont des Oliviers et Jérusalem. Voilà. Pour vous, dans l'autre sens. Sur l'Est. Et puis, de l'autre côté du Jourdain, il y a un Bétanie, plus grand d'ailleurs, qui est donc rive gauche, c'est-à-dire à l'Est du Jourdain. Et c'est à la hauteur de ce Bétanie-là que Jean baptise le long du Jourdain. Et un beau matin, plus tôt un après-midi, vous allez voir, plus tôt un après-midi, Jésus arrive. Voilà. Et fort curieusement, quand c'est Jésus qui demande à Jean baptiste de le baptiser. C'est très clairement dit dans l'évangile de saint Matthieu. Alors apparaît Jésus, venant de Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Et là, seul saint Matthieu raconte cette anecdote, Jean ne veut pas baptiser Jésus. Jésus demande à Jean, le baptiste, de le baptiser, et Jean ne veut pas. Écoutez ce texte de saint Matthieu. Mais Jean s'en défendait, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Donc il n'est pas question que... Il le désignera le lendemain comme l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Le baptême de Jean n'était pas une rémission des péchés. Il était un baptême de pénitence, je vous l'ai dit la dernière fois, en vue de la rémission des péchés. Ce n'est pas la même chose. Et Jean sait très bien, il le dira le lendemain, que celui qui remet les péchés, qui a ce pouvoir, c'est l'agneau de Dieu. J'en reviendrai sur cette expression. Jésus lui répondit, « Laisse-moi faire en ce moment, car c'est ainsi qu'il nous convient de parfaire toute justice. » Voilà. Jésus doit d'abord rentrer dans Israël, faire partie d'Israël, et suivre ce prophète immense que Dieu a envoyé. Après, il va le transcender, etc. Et donc, c'est contraint, malgré lui, et forcé que Jean-Baptiste baptise le Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Alors, là, c'est évident, hein ? Mais pourquoi il refuse ? Parce qu'il sait, il sait maintenant que c'est lui. Or, la manifestation de l'Esprit-Saint, elle est après, elle est pendant le baptême. Ça veut dire qu'il y a eu une autre manifestation de l'Esprit-Saint désignant Jésus comme le Messie à Jean-Baptiste. Une autre que le baptême. Puisque c'est au moment d'être baptisé que Jean-Baptiste refuse. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il sait déjà que c'est pas un baptisé parmi d'autres, mais que c'est celui qu'il annonce depuis des mois et des mois maintenant. Voir plus d'un an, un an et demi, peut-être deux ans. Voilà. Ça veut dire qu'il y a deux... Il y a eu une anecdote qui n'est pas dans l'Évangile, au terme de laquelle, maintenant, Jean-Baptiste sait que le Messie, c'est Jésus de Nazareth. Et voilà pourquoi il refuse de le baptiser. Si ça avait été comme tout le monde, il l'aurait baptisé. Tous ceux qui voulaient être baptisés, Jean-Baptiste l'est baptisé. Il refuse, au départ, de baptiser Jésus. Ça veut dire que le Saint-Esprit lui a désigné, cette fois-ci, Jésus de Nazareth comme le Messie. Alors, Jean-Baptiste baptise Jésus. Qu'est-ce que nous savons sur le rituel de ce baptême ? Pas grand-chose. Sauf que... Alors, que faisait Jean-Baptiste ? Il passait son temps à prêcher en expliquant qu'il fallait faire pénitence en vue de la rémission des péchés. Il y a l'effort. Quand les gens avaient compris, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ils donnent quelques petits conseils que j'ai relatés la dernière fois. Et puis, ils baptisent. On sait une seule chose sur ce baptême, c'est qu'il était par immersion. C'est-à-dire qu'il emmenait les gens dans l'eau du Jourdain. Ils descendaient. Je ne sais pas jusqu'à quelle hauteur, peut-être même la tête. Tout y passait. Baptême par immersion. Un des trois manières de pouvoir donner, d'ailleurs, le baptême, même si aujourd'hui, le baptême par immersion est totalement abandonné par l'Église. Ici, Jésus descend dans l'eau avec Jean-Baptiste. Est-ce qu'il prononçait une formule de pénitence ? Est-ce qu'il faisait prononcer une formule de pénitence par le baptisé ? Est-ce qu'il y avait une bénédiction au nom de Yahvé ? On ne sait pas. On ne sait pas. Il y avait certainement une espèce de rituel qui n'était pas seulement la descente dans l'eau. Et aussitôt que Jésus sort de l'eau, de son baptême, alors théophanie spectaculaire, manifestation de Dieu. L'Esprit Saint descend sur lui sous la forme d'une colombe. Et ça, il y a des centaines, voire peut-être des milliers de spectateurs, là. Parce que les foules couraient après Jean-Baptiste. Et du ciel, une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Écoutez-le. Jésus est le fils de Dieu. Il est déclaré fils de Dieu par Dieu lui-même et par l'Esprit de Dieu qui arrive sur lui sous la forme d'une colombe. Voilà. Petite différence. Celui qui parle de la forme d'une colombe, c'est Luc. Et lui seul. L'Esprit Saint descend sur lui en forme de corporel comme une colombe. Très mystérieuse, cette colombe. Marc, ça ne vous établira pas. Et Matthieu également. L'Esprit descendant vers lui comme une colombe. Direct. Pas sous la forme d'une colombe comme Luc, mais comme une colombe. C'est vraiment une colombe. C'est l'Esprit Saint qui a choisi cette représentation. Et voici qu'une voix venue des cieux disait. Alors vous imaginez cette voix formidable du Père qui tonne et que tout le monde entend. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Tout le monde a entendu ça. Puisque la voix demande à tous d'écouter ce que va dire Jésus dorénavant. Une voix venue des cieux disait. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me suis complu. Ça c'est pour Matthieu. Pareil pour Saint-Marc. Et Saint-Luc de préciser parce que Saint-Luc a interrogé tous les témoins de la parole. Il n'y a rien pas. Comme une colombe. Et il y eut une voix partie du ciel. Tu es mon fils bien-aimé. En toi je me complais. Voilà. Alors évidemment changement de décor. Un changement de décor. Cette fois-ci celui que Jean-Baptiste annonce depuis des mois, des mois, des mois en martelant ce message. Et bien on sait que c'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Je passe très vite sur deux textes qui sont très longs et difficiles à expliquer et qui n'apportent pas grand-chose à notre récit. C'est les deux généalogies de Jésus. Maintenant que Jésus est désigné comme le Messie par Jean-Baptiste et avec quelle autorité ? Celle du Père et du Saint-Esprit. Les deux évangiles de Luc d'une part et de Matthieu d'autre part nous donnent toute la généalogie. Alors je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est très compliqué. Il y a des noms différents. Il faut faire des recoupements. Etc. Je passe là-dessus. Et curieusement, dès que Jésus sort de son baptême, il est emmené par l'Esprit Saint dans le désert pour y être tenté par le diable. Alors qui emmène Jésus au désert ? Le désert, on le connaît. C'est le désert de Jéricho au nord-ouest de la mer Morte. Le désert de Juda, terrible. C'était là qu'était tombé le feu de Sodome sur Sodome et Gomorre, le feu du ciel. Et c'est un désert où il y avait encore des bêtes sauvages. D'ailleurs, Marc va nous le dire. C'est l'Esprit Saint qui pousse. C'est l'Esprit Saint qui pousse Jésus. Mais le but de la manœuvre, c'est cet affrontement avec le diable. Ce combat avec le diable. Pourquoi ? Le diable a entendu les paroles lors du baptême de Jésus. Vous imaginez l'inquiétude du diable. Il est aux 400 coups, ce diable. Satan, Lucifer, anciennement. Voilà. Il est aux 400 coups. Il a entendu, il l'a vu le Saint-Esprit, fondre sur Jésus. Et il a entendu la voix du Père, celui-ci est mon fils bien-aimé. Alors quel sens donner à cette formule, le fils bien-aimé. Le fils dans lequel Dieu met toutes ses complaisances. Tout. Voilà. Alors il faudrait savoir, mais qui est ce personnage qui commence à l'inquiéter bigrement. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc le Saint-Esprit admet que Satan va essayer de faire tomber Jésus. Une tentation. Ne mélangez pas la tentation et l'épreuve, chers amis. Une épreuve peut être envoyée par Dieu pour nous sanctifier, comme vous demandez chaque jour à vos enfants pour les éduquer des efforts supplémentaires. C'est très bien, c'est pour leur bien et parce que vous les aimez. La tentation, c'est pour faire chuter quelqu'un. Il se tient debout, on va lui faire un cranc en jambe, on va lui faire tomber dans le péché, dans le mal. Et ça c'est... Et donc évidemment, Dieu ne tente jamais personne. C'est un blasphème, que de penser ça. Et Satan passe son temps à tenter les gens pour qu'ils tombent. Pour qu'ils tombent. Et le Saint-Esprit admet, bon le Saint-Esprit, c'est bien que Jésus va triompher. Mais Satan, inquiet de savoir, mais qui est ce Jésus de Nazareth ? Bon le Père dit qu'il est son fils bien-aimé, en qui il a mis toutes ses complaisances. En quel sens on peut employer ce mot fils ? Fils adoptif, fils de prédilection, fils bien-aimé, mais fils selon la nature ? Le mystère de la Trinité est là, et le diable ne sait pas du tout qui est ce Jésus. Alors la tentation au désert, le début est raconté par les trois évangélistes, voilà, qui disent exactement la même chose. Marc ajoute un petit détail qui n'est pas dans les autres. Aussitôt l'Esprit, l'Esprit Saint avec un grand E, le pousse au désert, il était dans le désert pendant 40 jours, c'est la version de Saint Marc, tenté par Satan, et il était avec les bêtes sauvages. Ça, ce n'est pas dans les autres évangiles. Petit détail de Marc. Il était avec les bêtes sauvages. Et c'est vrai, dans ce désert de Judas, près de Jéricho, je viens de vous le dire, c'était encore truffé de serpents, de lions, mais il y avait encore des lions, et voilà. Jésus a dû probablement se garder de ses bêtes sauvages. 40 jours, jour et nuit. Voilà, à jeûner. Mais là, s'arrête le récit de Saint Marc. Il ne nous raconte pas la triple tentation de Jésus. Alors, je veux faire une mise au point ici. Christian Petit Fils dit que ce n'est pas un événement historique. Alors là, vous voyez, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Pourquoi je ne suis pas un inconditionnel ? Pourquoi Christian Petit Fils dit que ce n'est pas un événement historique ? Il dit parce qu'il n'y a pas de témoin. Il y a Jésus et le diable. Voilà. Je suis d'accord avec lui pour dire, alors j'ai longuement réfléchi, parce que c'est vrai qu'un historien, dès qu'il affirme l'existence d'un fait historique, doit pouvoir trouver un témoin. Si on sait que Napoléon est mort à Saint-Élène, c'est qu'il y a des gens qui le savent, les Anglais qui l'ont fait prisonnier, et pas d'un coup fin, il faut des témoins. Tout événement historique a des témoins. L'Évangile est entièrement un événement historique parce qu'il y a des témoins à foison. Pas de témoins, pas de faits historiques. Donc une légende, donc une métaphore pour dire que, une analogie, un récit, tout ce que vous voulez. Enfin, un fait historique. Alors, quel est le témoin historique de cette tentation au désert ? Il y a deux solutions. La première, que je ne partage pas. Jésus de Nazareth. Comme si vous étiez arrivé quelque chose le mois dernier, vous êtes, ça vous est arrivé à être tout seul dans votre chambre et puis vous, vous le racontez. Voilà. Ce n'est pas impossible. Physiquement, historiquement, ce n'est pas impossible. Moi je vous dis, et ça c'est une option, vous faites ce que vous voulez, je ne vois pas du tout Jésus raconter ça. Et alors, quand on connaît un peu Jésus, ce qui, je crois, est notre cas, ce n'est pas du tout son style. Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé l'autre jour. Voilà, j'étais entraîné au désert et voilà ce que j'ai dit à Satan, etc. D'autant plus qu'il va sortir couvert de gloire de cette tentation. Ce n'est pas du tout le style de Jésus. Pour des raisons, je le reconnais, pas psychologiques, un peu psychologiques, mais surtout spirituelles, je dis que le témoin historique de cette scène n'est pas Jésus de Nazareth. Si vous pensez le contraire, tant mieux pour vous. Tant pis pour vous. Alors, il faut un autre témoin. Et comme ils ne sont que deux, c'est l'autre. C'est le diable. C'est le diable qui a raconté cette scène. Je ne vois pas d'autre solution aux apôtres. Et comment il l'a raconté ? C'est connu. Tous ceux qui ont assisté à des exorcismes, tous ceux qui ont approché des exorcistes et des possédés, savent que le diable parle par leur bouche. C'est le diable qui parle. En vrai cas de possession, le possédé, ce n'est plus lui qui actionne ses cordes vocales, elles sont complètement inhibées, mais c'est le diable qui parle. Comme on le verra dans l'évangile souvent, le diable parle par la bouche des possédés. Et on voit très bien que le diable a dû presser par les exorcistes. Or, Jésus est un exorciste d'une puissance absolue, et même ses apôtres, ses apôtres, il leur donne le pouvoir de chasser les démons. C'est un peu plus loin dans l'évangile. Alors, moi, j'ai trouvé le deuxième témoin. Le deuxième témoin, c'est le diable, forcé de parler dans les exorcismes nombreux et répétés qui vont avoir lieu dans la suite de l'évangile. Donc, il y a un témoin historique de cette tentation au désert. Donc, c'est un fait historique et pas une analogie et un roman pour nous expliquer la puissance de Jésus. C'est un fait historique. Voilà. Et puis, nous, évidemment, on a aussi la garantie de l'écriture sainte, de ces trois auteurs, enfin, au moins deux, Luc et Mathieu, qui racontent. Voilà. Vous connaissez ce texte ? C'est un texte de la liturgie. Voilà. Mais c'est phénoménal, ce texte. Phénoménal. J'espère que vous ne vous habituez pas à dire, oh, ben, je connais... Non. Non, vous ne connaissez pas parce que vous n'avez pas lu et médité ces textes. Voilà. Ça ne peut pas s'inventer, une histoire comme ça. En plus. Elle n'est pas inventable. Pas possible. Voilà. Jésus jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Jeûner, c'est de ne pas prendre de nourriture. On est obligé de boire un peu d'eau. Sinon, on peut mourir en quelques jours. Une semaine sans eau, il n'y a pas un corps humain qui résiste. Et Jésus ne fait pas de miracle pour son corps. Quand il marche des heures, il est fatigué. Et quand il a marché toute la matinée, au puits de Jacob, il a soif. Voilà. Mais on peut jeûner en buvant de l'eau, autant d'eau qu'on veut. C'est indispensable. Voilà. Évidemment qu'au bout de 40 jours de ce traitement à prier, le diable ne l'embête pas pendant 40 jours. Le diable est là à surveiller mais il ne l'aborde pas. Il le laisse. Peut-être qu'il va craquer. Voilà. Bon. Première tentation. Toujours, les deux premières en tous les cas. Si tu es le fils de Dieu. Vous voyez bien que c'est la grande question que s'était posée le diable lors de la théophanie du baptême. mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, ça travaille le diable. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Cette voie du ciel avec le Saint-Esprit, la colombe, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. C'est quoi ça ? Vous voyez, les deux premières tentations commencent par si tu es le fils de Dieu. Si tu es le fils de Dieu, alors, dans le sens, dans le vrai sens. C'est-à-dire, un fils, il est de la substance de son Père. Pourquoi nous sommes des hommes ? Parce que notre Père était un homme. C'est la nature qui se transmet. La naissance, l'engendrement, la génération, c'est la transmission de la nature. Alors, évidemment, si Jésus est fils de Dieu selon la nature, selon la substance, alors là, mais le diable veut savoir ça. Si tu es le fils de Dieu. Alors, comme Jésus n'a rien mangé depuis 40 jours, si tu es le fils de Dieu, petit miracle facile, tu prends ces pierres qui sont là et t'en fais des pains et puis t'as le droit de manger en plus. Est-ce que Jésus pouvait faire ce miracle sans péché ? Évidemment que oui. Évidemment que oui. Il aurait pu prendre ces pierres et en faire des pains et puis il avait bien le droit de manger au bout de 40 jours de jeûne. Non, mais dis donc. Mais il marcherait un peu dans la combine du diable. Et ça, pas question. Ça, il n'en est pas question. Pas question qu'il marche dans la combine du diable. Il ne va pas faire. Et puis Jésus ne fait jamais un miracle pour lui-même. Il n'y a qu'un miracle qu'il fera pour lui-même et pour nous aussi, c'est sa résurrection. Tous les autres, saint Jean les appelle des signes. Jésus ne s'amuse pas à faire des miracles pour prouver son pouvoir. Mais c'est contraire à ce qu'est Jésus-Christ profondément. C'est contraire. Absolument contraire. Il fait des miracles pour montrer le royaume des cieux et faire du bien à ceux qu'il guérit, qu'il ressuscite et tous les autres. Voilà. Jésus ne fera pas un miracle pour manger. C'est quand on connaît un peu l'évangile et Jésus, c'est impossible. Voilà pourquoi saint Jean appelle tous les miracles de Jésus, il les appelle des signes. Des signes. Il y a toujours une signification, un bien ému matériel, physique, la santé généralement, ou la vie même. Et puis, il y a une leçon, il y a une leçon. Il y a une leçon de foi, toujours. Et voilà pourquoi Jésus exigera toujours un acte de foi avant de faire un miracle. Et Jésus, alors là, est d'une adresse. Bon, ce n'est pas de l'adresse chez lui, c'est le Saint-Esprit qui parle. Il est écrit, l'homme, il se retranche derrière l'autorité de Dieu pour ne pas avoir à dire qu'il est le Fils de Dieu. C'est extraordinaire. Il est écrit, ce n'est pas de pain seulement que vivra l'homme, mais c'est de toute parole qui tombe de la bouche de Dieu. Donc, il ne fait pas ce miracle. Bon, puisque Jésus ne fait pas de miracle pour manger, il faut trouver autre chose. Alors, il emmène Jésus sur le pinacle du temple. Il y avait le hiéron, c'est la partie sud et orientale du temple avec des murs colossaux qui renfermaient les parvis et le sein du saint, etc. Immense, le temple de Jérusalem. Et le coin du hiéron s'appelait le pinacle. Et on avait une vue sur la vallée du Cédron et le mont des Oliviers à perte vue et on était très très haut. Il l'emmène. Jésus laisse faire. Jésus laisse faire. Voilà. Et il recommence. Il ne le fera pas pour la troisième tentation. Si tu es le fils de Dieu, si, intrigué, 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 au comble de l'inquiétude, ce diablotin-là, si tu es, mais jette-toi en bas. Jésus vient de dire l'homme ne vit pas de pin, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah ben, pour coincer Jésus, on va prendre une parole qui sort de la bouche de Dieu. le diable est malin. Le diable est malin. Jésus ne veut pas faire un miracle pour manger et pour ne pas faire ce miracle que lui demande le diable, il dit non, mais ce n'est pas de pin qu'on vit, c'est de la parole de Dieu. Alors le diable lui dit bon ben, tu vas te jeter en bas puisque c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, il est clair, c'est le psaume, je ne sais plus combien, 89, enfin je suis décompli. Voilà. Il a donné des ordres à ses anges. Dieu a donné des ordres à ses anges pour qu'ils te portent dans leurs mains afin que ta pierre ne heurte pas, afin que ton pied, pardon, ne heurte pas la pierre du chemin. C'est écrit. Jésus ne peut pas dire la parole de Dieu. C'est écrit. Voilà. très habile. Et Jésus lui dit, il est écrit aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. La tentation de Dieu. C'est extraordinaire de voir ces paroles dans la bouche de Jésus. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Jésus se fait tout petit, comme s'il était petit. je ne tente pas le Seigneur mon Dieu. Voilà. La tentation de Dieu, c'est un des péchés de la théologie morale, c'est qu'on vérifie un attribut de Dieu. Je me jette en bas, les anges vont me ramasser. Tu parles, tu vas t'écraser autant d'étages plus bas. Les saints, quand ils faisaient des miracles, savaient à l'avance qu'ils avaient été exaucés. Ils ne tentaient pas Dieu. Et puis ceux qui se risquent à faire des miracles que Dieu ne leur a pas demandé, ça finit très très mal. Très très mal. Voilà. Et Jésus, lui, qui pourrait faire des miracles, est-ce que Jésus va se jeter en bas, encore, nul et non-avenue ? Poser la question, c'est de s'y répondre. Jésus ne fait pas de miracle pour lui. Encore moins pour épater. C'est exclu. C'est même pas envisageable. Alors, il répond, phrase de l'Écriture, autre phrase de l'Écriture, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il fait comme s'il était un simple fidèle. Alors qu'il est le Fils de Dieu. C'est quand même une grande tentation. Nous qui sommes susceptibles comme ce n'est pas possible, dès qu'on nous dit tu ne sais pas faire ça, ou comment je ne sais pas faire ça ? Vous avez remarqué comment on est, nous ? On est diamétralement opposés à ça. Ah, tu ne connais pas ça ? Ah, si, 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 je sais, bien sûr. Or, Jésus est le Fils de Dieu. Et jamais il ne va le dire au diable. Troisième tentation, c'est là qu'il y a une petite variante entre Luc et Mathieu. Car Mathieu a été marqué par ça, comme un bon païen qu'il est au départ. Le diable l'emmène sur une haute montagne, montre tous les royaumes du monde et leur richesse. C'est fabuleux. Fabuleux. Tous les royaumes, l'Empire romain, Rome, Athènes, et j'en passe, et les meilleurs Alexandrie. Voilà, Corinthe. Et tout ça, je te le donnerai. Pourquoi ? Pourquoi il peut le donner ? Parce que ça lui appartient, figurez-vous. L'Écriture sainte appelle le diable jusqu'à ce que Jésus le jette dehors, selon ses propres paroles, le prince de ce monde qui tire les ficelles. C'est Satan, Trismégis, disait Bottner, qui tire les ficelles, qui tire les fils, qui nous remuent. Et c'est vrai ça. Donc on n'est pas chrétien et qu'on ne vit pas de la grâce, on est la marionnette du diable. Et le diable le sait très bien, il fait pécher tous les hommes et il y arrive. Et ceci depuis des siècles, des millénaires qu'il fait ça. Et ça marche. Quand on pense aux mœurs des païens, à leur idolâtrie, au fait qu'ils égorgeaient les enfants, à Moloch, etc., le diable a fait faire des monstruosités à ce monde. Et il tient les gens vers la triple concupiscence de la chair des yeux et le fric, la chair, etc., et l'orgueil de la vie. Il les tient. Il les tient. Et quand ils se vendent d'être le prince de ce monde, Jésus l'appellera le prince de ce monde. Jésus ! Alors qu'il n'y a qu'un prince de ce monde. Mais vous imaginez la tentation de Jésus ? Bon, vous direz, mais Jésus, il ne peut pas être tenté. Oui. Oui et non. Quand le diable lui dit tout ça, ça m'appartient et si tu te prosternes devant moi, je te le donne, alors que ça lui appartient à Jésus, ça. C'est lui le créateur du ciel et de la terre avec son Père et le Saint-Esprit. Alors la petite variante de Saint-Luc, c'est qu'il insiste sur ce pouvoir du diable. Et ce texte, il faut le lire dans Saint-Luc puisque la version que nous avons au premier dimanche de l'Avent, si j'ai bonne mémoire, c'est la version de Matthieu. Donc si vous n'avez jamais pris le temps de lire celle de Saint-Luc, vous ne la connaissez pas. C'est pour ça que je suis là. L'ayant conduit plus haut, version de Saint-Luc, il lui montra tous les royaumes de la terre en un rien de temps. C'est curieux ces textes. Il a fait un tour du globe comme ça, de haut. Comme ces caméras qui maintenant font tout le tour. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous demandez au Géme. Et le diable lui dit « C'est à toi que je donnerai cette puissance tout entière avec sa gloire car c'est à moi qu'elle a été remise. » Non mais... « Et à qui je veux, je la donne. » Voilà. Qui a fait les Néron, qui a fait les... tous les monstres de l'histoire, c'est Satan qui les a fabriqués. Les Pol Pot, les Stalines, les Hitlers, les Lénines, et j'en passe. Et l'équipe Jean-Houm, qui est-ce qui les fabrique ? C'est le démon. J'ai ce qu'il veut. J'ai déjà rencontré à mes élèves plusieurs fois ce pacte que John Lennon avait fait avec le diable. C'est lui qui le raconte. À 20 ans, John Lennon fait un pacte avec le diable, probablement signé avec son sang. Il demande au diable de le rendre célèbre, très célèbre et très riche. Et le diable, c'est John Lennon qui raconte ça. Le diable lui dit « Ok, ok, alright, je vais te rendre très célèbre et très riche. Bon, mais attention, attention, ça durera 20 ans. Pas un jour de plus, pas un jour de moins. J'en ai l'insigné. Et bien 20 ans plus tard, jour pour jour, je ne dis pas heure pour heure, mais jour pour jour, il s'est fait dessouder par un fou furieux dans les rues de New York qui avait un coup de pistolet en sortant d'une boîte de nuit. 20 ans. Le diable a ce pouvoir. Mais c'est odieux de dire ça à Jésus. Mais voyez comment Saint Luc, voyez, j'ai un pouvoir absolu sur tout le monde, je manipule les gens comme des marionnettes, toute cette puissance, je te la donnerai toute entière, à la limite, je me dépossède de mon pouvoir. et je te le remets à toi, je te la remets toute entière. Si tu veux, je te la donne. Donc tu te prosternes devant moi et elle sera à toi toute entière. D'un air de dire, le démon, il met le paquet là. C'est plus lui qui tirera les ficelles, c'est Jésus s'il s'est prosterné. Alors vous imaginez, là encore, je devrais répondre, non mais attends, qu'est-ce qui a créé tout ça là ? C'est qui ? Non mais c'est pas Jésus. Il fait pas comme ça. Jésus, c'est l'humilité. Et il se retranche derrière le premier commandement. Il est écrit, tu veux de l'écriture ? T'en auras. Jésus la connaît bien. C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et si t'as lui seul que tu rendras un culte. Alors là, le diable arrête. Le diable arrête. Les anges s'approchent et ils le servaient. Ils le servaient. Ils ont dû apporter quelques petites nourrées pour qu'ils se refassent. Alors nous verrons comment Jésus, Jean-Baptiste va continuer de prêcher. Il va continuer de prêcher. Et le lendemain du baptême, il repasse. Jésus repasse sur le lieu de prédication où Jean prêche et baptise. Il repasse. Le lendemain, c'est marqué dans Saint Jean. Et c'est là, je reprendrai là bientôt, c'est là que Jean-Baptiste confirme son dévolu sur Jésus de Nazareth comme le Messie et désigné maintenant comme fils de Dieu par le Père et l'Esprit Saint et qui va lâcher cette formule incroyable, montrer Jésus là du doigt comme je vous le fais, en disant celui-ci voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Et on verra que c'est sur cette phrase que cinq des disciples de Jean quittent Jean pour Jésus. Les cinq premiers. Je vous raconterai ça s'il me plaît à Dieu. La fois prochaine, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501